bonjour là je viens d'ouvrir illustrator alors le principe de travail d'illustrator c'est de dessiner des formes qui vont être vectorielle alors je vais dessiner un rectangle ce rectangle là je vais changer sa couleur de fond puisqu'il a un fond et un contour je vais cliquer dans le fond et je vais changer sa couleur de fond avec la flèche noire je vais pouvoir cliquer glisser pour le déplacer et là je vais changer les attributs de contour double clic c'est la même chose que pour le fond on peut aussi double cliquer ou prendre dans la palette de couleurs à droite je vais changer ses attributs de contour j'ai changé d'épaisseur avec la flèche blanche un clic pour prendre outil je vais cliquer dans le vide pour désélectionner je vais faire un clic un clic et glisser ont dépassé les points de contrôle de l'objet il existe bien sûr beaucoup d'autres outils par exemple si je laisse cliquer jusqu'à droite de l'outil je vais sortir la palette plume et j'accède à différents outils la plume plus je vais rajouter un point avec la flèche blanche je vais relever ce point l'outil de conversion je vais changer les attributs du point la plume moins permet de supprimer un point plus j'ajoute que je planche je déplace on peut également dessiner un objet en faisant des clics et glisser pour obtenir la forme que l'on souhaite il faut faire attention qu'à touche alt de bien clore le tracé ça ce principe de tracé vectoriel il existe d'autres formes prédéfinies cachées sous cet outil en maintenant cliquer la flèche en bas à droite je vais prendre par exemple l'outil étoile on peut paramétrer ces outils ces objets en double cliquant auparavant un clic paramétrer l'étoile par exemple une étoile à huit côtés la main permet de se déplacer dans l'interface la loupe permet de zoomer fortement si on souhaite avec la flèche blanche je vais éditer la pointe de l'étoile et l'outil de conversion va me permettre de modifier les contours ça c'est le principe de base je peux bien sûr dire que je ne veux pas de fond je clique pas de fond je supprime celui ci l'objet devient donc transparent de la même façon on peut également éditer un bloc texte je vais appeler logo commenter les attributs texte je le grossir légèrement je peux par un clic droit transformer ce texte en dessin on appelle ça vectoriser je vectorise majuscule dans un angle j'agrandis la forme je peux lui donner également des attributs de forme et de couleur je vais réduire un petit peu l'épaisseur de contours voici les principes de dessin dans illustrator merci